Bonsoir Jean-Marc Jancovici, président du groupe de réflexion de Shift Project, membre du Haut Conseil pour le Climat. C'est vrai que cet été on a beaucoup parlé de l'Europe, de la France, de la sécheresse, de la canicule, mais à l'image du Pakistan, c'est toute l'Asie qui a connu un été de catastrophe climatique. Il n'y a pas que l'Asie, c'est un peu partout. L'ouest des États-Unis vit une sécheresse qui ne cesse de croître. Je vous rappelle qu'il y a un an, il y a eu des épisodes au Canada qui étaient un peu inhabituels. Le Brésil, enfin le bassin amazonien, est en train également de vivre des épisodes secs. Enfin, c'est partout. C'est partout, et ce sera pire. Oui. Parce qu'on a vu cet été, l'été 2022, sera peut-être le moins pire des étés qui s'annoncent. En fait, quelque chose qui a eu beaucoup de mal à passer auprès de votre profession, c'est l'idée que le changement climatique est quelque chose d'inarrêtable. C'est l'idée qu'une fois qu'on voit, c'est trop tard pour faire machine arrière. Pendant très très longtemps, votre profession s'est arrêtée sur la question qui est est-ce que ce qu'on voit déjà, c'est le changement climatique ? Mais en fait, ce n'était pas le problème. C'est comme se demander si quelqu'un qui fume, qui a 30 ans, le matin où il a une petite toux, c'est le tabac ou s'il a la crève. En fait, ce n'est pas le sujet, on s'en fiche. Le sujet, c'est qu'est-ce qui va lui arriver s'il continue à fumer ? Et là, c'est exactement pareil. Donc en fait, on est en train de découvrir, un, que ce qui avait été annoncé est en train de se produire, et deux, on est en train de réaliser que non seulement ce qui avait été annoncé est en train de se produire, mais qu'on ne pourra pas faire machine arrière. Ben oui. Ce que vous voulez que je vous dise. Et pourtant, certains continuent encore de relativiser, d'expliquer que oui, voilà, il y a eu des sécheresses auparavant. Tant qu'ils auront droit à ce fauteuil de temps en temps, ils le feront. Il continuera à le faire. Ça veut dire qu'il faut... Ça veut dire qu'à partir du moment où vous ne les invitez pas, ils n'existent pas, ces gens-là. Le Radio France vient de prendre, pas plus tard qu'hier, un engagement. Ils viennent de publier un engagement dans lequel ils disent qu'ils vont former l'ensemble de leur rédaction aux enjeux environnementaux, sur les faits, pas sur les conduits d'avenir, et qu'ils vont s'interdire de dévier de la science. Il y a très longtemps que tous les médias auraient dû prendre cet engagement. On aurait gagné beaucoup de temps. On n'en a pas reçu beaucoup ici. Je ne m'en souviens pas. Et dans les médias grand public, à part une chaîne d'info qui commence par C et qui se finit par News, je ne vois pas beaucoup de... Non, 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 Allègre a eu son honte de serviette au monde pendant un temps. Ah oui, il y a 30 ans. Non, non, il y a 30 ans. Claude Allègre en se ministre de l'Éducation nationale. Il y a 10 ans. Non, non, on n'en est pas encore si loin. Donc, non, non, il faut bien voir que... Et par ailleurs, ce qu'on a coutume d'appeler le climato-scepticisme, c'est l'expression d'un déni. En fait, c'est des gens qui redoutent les conséquences du problème. Au sens de, si le problème est réel, alors on va me demander des efforts. Et comme ils n'ont pas envie de faire des efforts, quelle que soit la nature des efforts, ils peuvent être matériels, ils peuvent être intellectuels, ils peuvent être culturels, ils peuvent être moraux. À ce moment, c'est quand même, vous savez, c'est ce vieux proverbe Shadok, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et si je peux me permettre, il y a les climato-sceptiques, mais il y a effectivement ce déni. Et ce déni peut se traduire, comme ce dont on parlait tout à l'heure, par le zapping. Moi, j'ai encore le souvenir, en fait, quand il y a eu les 15 000 scientifiques du monde entier qui ont publié leur cri d'alarme dans le monde, je crois que c'était le 13 novembre 2017, et dans tous les journaux du monde, je me souviens que pendant 15 jours, 10 jours, je suis trop généreux, la France entière n'a parlé que de ça. C'est-à-dire qu'on ne parlait que du cri d'alarme des scientifiques. Et trois semaines après, eh bien, on n'en parlait déjà plus du tout. Donc, il y a le zapping aussi, c'est-à-dire que là, on sort de cet été. Là, il y a une prise de conscience, est-ce qu'il y aura un avant, un après ? Il faut la faire durer, cette prise de conscience. Oui, il va y avoir partiellement un après, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'épisode, il y a des effets de cliquet, quand même. Donc, il en reste quelque chose derrière, mais il n'en reste pas autant que l'émotion que vous avez sur le moment. C'est-à-dire que dans quatre mois, les gens vont avoir froid, parce qu'il n'y a pas de gaz russe, et à ce moment, le réchauffement climatique, ils s'en souviendront un peu moins. Vous, ce que vous prenez, c'est évidemment une révolution, pour essayer de quoi ? Pas d'inverser, mais d'éviter le pire ? Parce qu'on a bien compris que là, maintenant qu'on voit les effets, c'est trop tard pour arrêter. Il y a deux choses. Il y a quand même faire baisser les émissions le plus vite possible, parce que tant que les émissions continuent, ça veut dire qu'on aggrave le problème. Donc, il y a quand même un sujet, il faut essayer de modérer le problème. Parce que c'est cumulatif. Parce que c'est cumulatif, parce qu'un ordre de grandeur qui a très peu circulé, c'est qu'après arrêt des émissions, il faut attendre plus de 10 000 ans pour que le surplus de CO2 qu'on a créé dans l'atmosphère s'évacue. Plus de 10 000 ans. Donc, c'est bien ça. On ne remettra jamais le climat dans l'état dans lequel il était, quand on l'a trouvé en entrant. Jamais, ça n'arrivera pas. Après arrêt des émissions, vous avez l'océan qui va continuer de monter pendant des milliers d'années. Ce qu'on appelle la cryosphère, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique vont continuer à réagir essentiellement à cause de ça pendant le même laps de temps. Vous avez des écosystèmes qui vont continuer à se dégrader pendant des siècles, après arrêt des émissions. Donc, il faut bien comprendre que, un, il faut baisser les émissions le plus vite possible, et ça, ça demande un accord planétaire, parce que les émissions, c'est miscible, cette affaire. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est adapter nos activités, aussi bien ou aussi peu mal, je ne sais pas comment il faut le dire, que faire se peut, à ce qui va nous tomber sur la figure de toute façon. C'est-à-dire à la dégradation annoncée, parce que les émissions ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, demain matin. Ça, c'est si une comète tombe dessus, que ça arrive, mais sinon, non. Ça va décroître progressivement, ce qui veut dire que, quand même, la dérive va augmenter. La dérive climatique va continuer d'augmenter. Et donc, ce qu'on a vu cet été sur le problème de la disponibilité en eau, la souffrance de la forêt, le problème sur les cultures, les infrastructures qui commencent à avoir des problèmes à cause du problème de dilatation, rétractation des argides, etc., tout ça ne va faire que s'amplifier. Donc, il faut dès maintenant réfléchir à la façon dont on peut, au mieux ou au moins mal, adapter nos activités, de telle sorte que ça passe la rampe avec ce genre de choses. Et je considère que c'est plus urgent que de déployer la 5G ou de faire le métaverse. Voilà. – S'il faut établir un sens de priorité. – Ce n'est pas ce qu'on fait en ce moment. – Ce n'est pas ce qu'on fait. – Bah non, monsieur le maire, il a fait un nombre infini de postes LinkedIn sur l'hélicorne. Je n'ai jamais vu faire un poste LinkedIn sur l'adaptation au changement climatique. – Mais vendredi, par exemple, il va y avoir un conseil de défense consacré à l'énergie. C'est une étape qui rappelle, bien sûr, les conseils de défense sanitaire qui a été consacré au Covid. Et là, ils emploient quand même un champ lexical assez particulier. Champs lexical guerriers. Écoutez. – Quand c'est la mobilisation générale, on doit tous partager l'effort. – Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. – Organiser le rationnement de l'énergie à destination des entreprises. – Rentrer dans un scénario de rationnement. – L'heure est grave, mais elle n'est plus au constat. – Mobilisation générale. – Il faut se mobiliser, il faut rationner, l'heure est grave. Quand même, ils sont là, ils réagissent. C'est pas trop angoissant, c'est comme ça ? C'est ce que vous vous attendiez ? – Alors, ce que j'attends, personnellement, moi, c'est une réaction structurée et organisée. Donc, quand vous êtes face à un problème important, en général, il y a un certain nombre d'étapes, que ce soit un problème dans sa vie personnelle, un problème dans sa vie professionnelle, etc. On passe toujours par les mêmes étapes. Il y a une première étape qui est de bien détourer le problème, c'est-à-dire d'être capable de bien le définir, de bien l'expliciter, etc. On en est encore très loin aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous demandez aujourd'hui à l'essentiel de la classe politique, mais rigolez pas, l'essentiel de la classe médiatique, c'est pareil. – Non mais je rigole pas du tout. – Je souris parce que j'entends parler d'ingénieur qui est en vous. – Mais dans votre vie personnelle, vous faites exactement pareil. – Oui, oui. – Si vous allez voir votre banquier que vous avez un problème d'argent, vous allez commencer par essayer de définir le problème d'argent. Si vous lui devez un euro ou un million d'euros, c'est pas exactement pareil. Donc là, c'est exactement pareil. Il faut avoir des ordres de grandeur en tête. Il faut être capable de bien expliciter le problème. J'ai fait partie des gens qui ont signé une tribune il y a quelques mois en proposant que le gouvernement soit formé. – Ça y est, c'est fait. – Oui, enfin c'est fait. – Il y a un séminaire demain. – Oui, mais un séminaire, moi j'ai proposé 20 heures. Et 20 heures, c'est le talon bas. Là, c'est un séminaire, ils vont être formés une heure. Et puis ils vont causer aux médias pendant trois. Donc non, on n'est pas en train de parler de la même chose. – Donc il faut créer un conseil scientifique comme ça avait été… – Non, pas un conseil scientifique, il faut qu'il se forme, il faut qu'il retourne à l'école. Quand vous êtes ministre, ça ne fait pas de vous quelqu'un de compétent sur des sujets que vous n'avez jamais vus pendant vos études. Donc il faut juste que les gens… – Ils ont géré la crise du Covid en se référant aux scientifiques parce qu'ils n'avaient pas ces connaissances-là. Donc peut-être qu'ils peuvent vous écouter. – Sauf que la crise du Covid, vous arrivez à la gérer sans savoir ce que c'est qu'une boulangerie, un garage ou une centrale électrique. C'est quelque chose que vous pouvez détourer et que vous pouvez isoler, enfin pas isoler, le fonctionnement de l'ensemble de la société. Là, il se trouve que l'énergie, ça a fait l'ensemble du fonctionnement de la société. Vous portez du pétrole sur vous là, moi aussi du reste, dès que vous avez une fibre synthétique. Cette table, elle n'a pas été fabriquée avenue de Breteuil, elle a été fabriquée je ne sais pas où ailleurs, elle est venue ici avec un camion. Donc en fait, le pétrole est absolument partout dans nos vies, il faut comprendre le système et c'est beaucoup plus difficile, malheureusement, que de comprendre ce que c'est qu'une épidémie et comment on la traite. C'est systémique, ça a fait l'ensemble de la société, ça concerne les retraites, la diplomatie, l'Ukraine et le pouvoir d'achat. Ça concerne toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, on n'a pas le niveau de connaissance nécessaire dans le monde politique, je le dis, sur ce genre de sujet. Et donc la première étape que j'attends d'un gouvernement sérieux, c'est qu'il passe par là. On va voir, avant de faire des conseils de défense, il faut qu'il passe par là, il faut qu'il comprenne le problème à traiter. Est-ce qu'une fois que le problème sera réglé avec M. Poutine, il y aura de nouveau du gaz ou il n'y en aura pas ? Parce que les gisements s'épuisent. Est-ce qu'une fois que le problème sera réglé avec M. Poutine, il y aura de nouveau du pétrole ou il n'y en aura toujours pas assez ? Il faut qu'ils arrivent à comprendre le problème. Et aujourd'hui, je redis, on en est très loin. M. Poutine,